bonjour tout le monde ici caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien le jeu Lost Words Beyond the Page la chaîne du caribou canadien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le livre appartient à moi Bonjour journal, ce nom te convient ? C'est un peu forme, je sais, mais nous venons à peine de nous rencontrer. Laisse-moi te présenter. Là c'est toi journal. Je m'appelle Isabelle Barbara Cook. La plupart des gens m'appellent Easy. Pas mon papa, lui il m'appelle Titch. C'est le grand bêta. Mon petit frère Ben m'appelle Isbo. Je l'appelle Mache Rideau. Il aime le rouge pour le petit déjeuner et le bleu pour le nez. Et puis il y a Maman, ma partenaire de tes préférés. Mendele. C'est le grand bêta. C'est le grand bêta. C'est i te. C'est le grand bêta. C'est le grand bêta. Je suis en train de m'appelle Amélie Bien. Oh. Maman. Bien. Gardaine de la boîte à biscuits. Ah, je vais prendre un thé, je vais prendre mon thé et voici. Oh, c'est Pinky. Je crois qu'elle est jalouse de toi, genre. C'est une anecdote sur Pinky. Des souris. En vrai. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Papa a préparé son meilleur gâteau. Maman et mamie ont commencé à chanter. Ben a tenté quelques jours gargouillis. Ben a tenté quelques gargouillis. J'ai soufflé des bougies. J'ai fait un vœu. Plus grande que papa. C'est impossible. Mais c'est possible. J'ai toujours rêvé de devenir un écrivain. C'est là. Tu interviens, j'en ai. Comment on sait, c'est déjà gagné. N'essaie pas d'être meilleur, entraîne-toi encore et toujours. Et sur toi, personne ne connaît mieux que toi-même. Je me disais toujours d'écrivain écrit. on n'obtient rien on veut n'a aucune chance de se réaliser mamie dit que l'écriture permet d'explorer ses pensées et de nous et nous aide à libérer nos sentiments J'aimerais écrire quelque chose qui fasse sourire mamie. Elle parle toujours des petits glands qui deviennent des grands arbres. Cherche-t-elle? Ça me rassure par rapport à ma taille? Ou par rapport à mon écriture? Je veux écrire une histoire! Mais de quel genre? Une histoire d'amour? La science fiction? Une comédie peut-être? Une pièce de théâtre? Des cartes de fées? C'est pas pour les enfants ça? Une histoire fantastique. C'est ça. Comment vais-je commencer mon histoire? Une fois? Personne n'a dit que ce serait facile. On reprend. Début. Pas très loin d'ici. Dans le pays de... Estoria. Un lieu de paix et de magie. Là-bas vivait une fille appelée. Grace. Tout le monde la connaît. Grace. La couleur vive. La couleur vive de la robe. Bien. 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 Elle était prête à commencer son aventure. En fait. Elle s'y était préparée toute sa vie. Car elle était unique. Sontie de la gardienne du village. La vénérable Ava. Les personnages de cette histoire sont fictifs. D'être ressemblant à des personnages vivants ou morts. Tout le monde aime beaucoup Grace. Elle a encore été remplie de curiosité et de compassion. Les villageois savaient que personne n'était. Aussi. C'est bien qu'elle. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Dans le pays d'Astoria. C'est loin. Une jeune fille appelée Grace. Elle était joueuse. Elle adorait explorer son imagination. Soudain, un point lumineux descendait en flottant et commençait à bourdonner autour de Grace. Bonjour, petite Lucione. Tu es venue pour mon anniversaire ? Oh, le véritable Ava va être tellement contente. Retournons au village. La Lucione partageait la joie de Grace. Nous devrions ramasser des billes en chemin. Il y en a partout parce que j'ai combattu un géant avec elle, n'est-ce pas Lucione ? Une étoile filante est déposée celle-là. C'était l'œil de Var d'un lutin des mers. Celle-là est presque aussi belle que toi, Lucione, presque. Allez, Lucione ! Le village est juste un peu plus bas. J'adore ça. Le vieux pangrin c'est de partout. Doucement, Grace, doucement. Grace imaginait des nageoires de requins tournoyants sous ses pieds. On a réussi ici, heureusement. Et... Et... Elle adore sentir les racines. Elle adore sentir les racines. Comme si l'arbre... Non, là c'est un brumant. On y est presque, Luciole. Encore un petit slide, c'est parti ! C'est parti ! Le vieux manche charge. La peine utilisée. L'intérêt est un secret personnel. Là, le village, au-dessus, car là, ça fait tellement hâte de vous montrer à Luciole son village. Vous pourrez sur les toits, peut-être, vous ferez-ce une farce aux bâtisseurs du village. Regarde, Luciole, je m'entends tellement haut, je vois la vue magnifique d'ici, on voit même ma maison, la lumière chaleureuse et les délicieuses odeurs de la hutte de la Vénérable Ava l'accueillir. Vénérable Ava, pour les anniversaires, Grace, je me suis fait une nouvelle amie, une de nos Lucioles sacrées, c'est une chose extraordinaire, en effet, ça veut dire que, oui, le moment est venu. Pourrais-tu m'apporter cette boîte, s'il te plaît ? Ava était sûre que Grace aurait relevé le défi. Vas-y, ouvre-la. Levez. Tu conservera ici tous les mots magiques que tu trouves. Certains resteront avec toi, d'autres seront fugaces. Ils t'aideront à surmonter tous les obstacles. Voilà, ta formation est terminée. félicitations, nouvelle gardienne de Lucioles. Gardienne ? Et vous ? Gardienne à la retraite désormais. Tu dois te rendre à l'arbre sanctuaire pour recevoir la main de bénédiction des autres Lucioles. Je t'y rejoins sans tarder. Oh, avant d'oublier un petit quelque chose de ma part pour marquer l'occasion. La vénérable Ava plonge la main dans sa poche et offre un cadeau à Grace. Le pendentif préféré d'Ava en est de... Sapphire. Et maintenant, il maintenant. Je suis si fier de toi, Grace. J'ai vraiment hâte d'essayer mon livre magique. Soudain, Grace fut entourée par toute l'agitation du village. Grace, c'est un livre que la Vénérable Ava lui avait donné. Comment tu as fait ça? Par toute l'agitation du là. Attendez! Elle doit avoir le livre! Quelle force! King Grace, nouvelle gardienne des Lucioles! Incroyable! J'avais rien vu de telle de toute ma matinée. Pourquoi c'est toujours à nous de déplacer les planches? J'ai mal au dos! Il n'y a qu'à la regarder. Adorais jeter des cailloux par-dessus les toits. Pas aujourd'hui! Regardez, regarde! Qu'est-ce qu'elle vit? Aujourd'hui, le sanctuaire des Lucioles l'attendait. J'entends plus à ce village animé tout en haut de l'arbre. On m'a dit, oui, la véritable bassu m'a donné le cataclysme. Ça a marché! C'est parfait! Je n'ai jamais été aussi bien. C'était sa maison. Sente-moi le parfum. Je ne sais jamais où est le paradis. J'ai un sentiment de curiosité l'habitait. Hey Grace, joyeux anniversaire! Non, tu ne peux pas voir! Mais Grace en a un! C'est différent! Elle est spéciale! Et tu dis que je suis spéciale! Doucement, doucement! Ne vous précipitez pas! tout le vastement qui l'entourait. Les ponts se balançaient sous la brise de chaud. Les lattes y mettaient un craquement familier, alors que Grace le traversait. C'est un moment que tu n'avais pas vu ce livre. Grace, tu vas me rendre visite au Luciole. Laisse-moi t'ouvrir. Grace avait tellement hâte de voir le Luciole. Bientôt, elle la bénirait en tant que nouvelle gardienne du village. Je me demande à quoi ressemble la vie d'une Luciole. J'espère que ce sera palpitant. Parfait. Parfait. Grace. Grace. Grace rampait dans le tunnel sombre et humide. Elle ne sentait pas du tout câliner. Elle a fait les opposer plus aucun problème maintenant. Oh oui. Je savais maintenant le livre. La cloche sacrée pour l'annoncer son arrivée. La cloche sacrée pour l'annoncer son arrivée. Abonnez-vous. L'arbre était enfin en vue, la maison des Lucioles, dont la force ancestrale protégeait le village du danger. Allez, vente-le à ce dont tu es capable. Utilise la magie des mots, Luciole. C'est ça ? Ils acceptent leur nouvelle gardienne, enfin, je peux me reposer. Une lumière scintillante l'entourait d'une force éternelle qui donnait naissance aux étoiles et forgeait les soleils. Et là, on faisait désormais partie. Pour toujours. C'est ainsi que Grace devint la nouvelle gardienne des Lucioles. Et sa plus grande aventure ne faisait que commencer. Bonjour journal, c'est la période de l'année. Il fait nuit. Et la nuit, le véritable visage du monde, les étoiles et les Lucioles, brillent dans la nuit. Comme si le jour était juste un accident. Je n'ai jamais vu des Lucioles, en vrai. Je crois que ça compte, journal. Je suis content, voire une un jour. J'adore ces choses qui brillent, surtout dans la nature. Il y a tous les trucs cools dans la nature. Lorsque nous étions en vacances au Pays de Galles, Mamie et moi sommes allés à la plage. Et avons regardé les étoiles. Mais une nuit, nous avons regardé vers le bas de la plage. Il se abria dans l'eau. C'était comme le ciel. C'est comme si comme le ciel avait été renversé. Nous avons retiré nos chaussures pour marcher dans l'eau. Alors que nous marchions sur les galets. L'enfant nus sur les galets. L'enfant nus sur les galets. Il brille à son nom pied. M'amie a dit que cela s'appelait bioluminance. La bioluminance. Le minuscule plantant dans l'eau. Remué par... Le va et vient. Démarrer. Je savais qu'il ne s'agissait que des petites créatures. On aurait dit de la... La magie. Je me suis levé très tôt le matin. Duvant. Et je me suis fourflé dans la cuisine. Ma magie dormait toujours. J'ai pris un pot de confiture et je suis descendu jusqu'au rivage. Là où j'avais vu le plan de temps. Ce soir-là, j'étais tellement excité. J'ai posé prudemment le pot sur la table de nuit. La meilleure. La meilleure lanterne au monde. Et j'ai entendu que la nuit tombe. Mais ça ne brillait pas. J'étais effondrée. Je montrais le pot à Mamie. Et Larry. Mamie dit toujours. On ne peut pas. Merde. Un bouchon. Un bouchon. De la nature. Ils ont besoin de la lumière, du soleil. Et des nutriments. Apportés par la marée. Mamie sait tous ces choses. Mamie était... de toutes les choses. Elle était biologiste marine. La nature est cool. Compliquée. J'avais acheté des axes spéciales qui pouvaient pousser à la maison. Nous avons passé toute la journée à la préparation. Devant mes deux pierres. Des galettes. Table. Une maison. Une maison. Des lumières. De l'eau. Une compagnie. Nous avons pris des photos pour l'album photo de Mamie. Gardez un souvenir à jamais. Comme l'aquarium a mis une éterne tête à se remplir. Comme nous avons remué des algues de chacun autour. Comme nous étions heureuses. Tout était prêt. Patience. Au bout de six jours, les algues étaient prêtes. J'ai posé l'aquarium sur mon bureau. J'ai passé mon doigt dans l'eau. C'est quelque chose d'incroyable ce truc. Ma magie à moi. A Squat. D'accord. Sous-titrage MFP. C'était maman, elle venait de recevoir un appel, elle devait partir tout de suite. Ça avait l'air grave, j'ai une drôle de sensation dans le ventre, qui la mette tout à l'envers. C'est quelque chose qui me dépasse, en venant d'apprendre que Mamie avait fait une attaque, je ne veux pas y croire, je ne peux pas la perdre. Grace rêvait d'un rêve brumeux et lointain. Quelque chose de surnaturel l'avait tiré de sa torpeur. Qu'est-ce qu'il y a de ce bruit ? Général Bava ? Grace, une créature géante attaque notre village. Une attaque ? Les Lucioles ne sont pas là pour nous protéger ? Quelque chose a dû se passer quand même dans l'arbre, dépêche-toi. Quelle créateur peut causer autant de dégâts ? Et soudain, Grace fut entourée de fumée et de cendres. Alors qu'elle se précipitait sur les toits grinçants, son angoisse grandissait. Grace, cache-toi. L'ascenseur est cassé. Elle regarda son village brûler sur le cime. C'était tout ce qu'elle savait. Elle ne connaissait rien d'autre. C'était sa maison. Elle devait aller voir les Lucioles. Elle devait tout le monde en sécurité. Elle est en sécurité. Elle t'appuie à Grace. Aide-moi. Je suis coincé. Oh merci, merci. Je ne pensais pas être aussi heureux de revoir une Luciole. Non, non, non. Je dois aller à l'arbre, Luciole. C'est impossible de réparer le pont. C'est une chose à la fois. Mon magique, ouais. Un bruit terrifiant se faisait entendre derrière la porte du village. Grace s'est précipitée à sa rencontre. Elle allait bien être reprouvée qu'elle était bien la nouvelle gardienne du village. J'en suis capable. Hein, Luciole ? Hein ? Elle ne pouvait pas... sans tenir cette terreur insidieuse. Elle s'ouvre sous ses pieds. Elle s'ouvre sous ses pieds. Cet arbre ne me rassurait pas. Elle était aussi effrayé. Aussi effrayé... Aussi effrayé qu'elle... J'ai même bloqué avec personne pour éteindre les feux sont devenus incontrôlables avec personne. Les transblasiers se dressaient devant elles. J'ai jamais vu des flammes comme ça. La cloche sacrée est là. On y est presque. Non, non, non. Où sont les autres? Les sioles. Les sioles. Pourvu qu'elles soient là, la terrible nouvelle s'imposait à Grace. Les sioles avaient disparu. Une nouvelle volonté grandissait entre elles. Elle allait chercher. Les sioles. Les sioles. La terrible nouvelle. Les sioles avaient disparu. Une arabe avant. Les sioles ont disparu. Je sais. Notre peuple est déjà malade sans elle. Ne perdez pas d'espoir. Je vais retrouver les sioles. Je vais tous les faire payer, je te le promets. Va. Va. Que l'amour du village soit en guide pour toujours. Grace. Grace pris une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait faire. Elle était la gardienne et ramènerait les du ciel à la maison. La terre pouvait bien sombrer sous ses pieds. Mais rien ne pourrait l'arrêter. Elle était à jamais aussi loin qu'elle était pourtant. Et pourtant, il était… Exaltant. Nervéyeux. Mais terrifiant. La peur ne la quittait pas. Mais l'espoir l'accrochait dans son cœur. Elle soit si elle est pourtant empirée davantage. Empirée encore et encore. C'est un dragon. Il est énorme. Mais Grace n'allait pas reculer. Il n'y avait aucun chemin périlleux. Il n'y avait aucun monstre géant. Il répondrait de ses crimes. à n'importe quel prix. Elle attraperait le dragon. Non, attends ! Elle fait ça. Et l'a bandit. C'était tout pour l'aventure du jeu. « Last words beyond the page » La chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! « You're the one too » Il rift, c'est tout qu'un va bien. On a tourné.